waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce rebond en dessous de tous abonnés si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer là-dessus abonnez-vous et attirer la cloche n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos bon début de semaine à tout le monde à tous les amis à tous les abonnés que Dieu vous bénisse frères et sœurs et c'est extraordinaire de démarrer la semaine avec le Seigneur mes frères et sœurs cette semaine est une semaine spéciale une semaine où vous vous devez vraiment prier vous devez vraiment faire une fois de prière avant de vous endormir à votre réveil vous devez vraiment prier et si vous avez vraiment envie de faire une autre chose et que vous avez le pouvoir de le faire faites des dons faites des dons parce que celui qui donne surtout à Dieu ou un saint homme du Dieu Dieu le bénit en retour Dieu le bénit en retour et quand vous donnez ce que même Dieu fait pour vous ça va même dépasser ce que vous avez fait pour Dieu je vous parle de quelque chose voici ce qui s'est passé un jour un homme a révélé que lui il a vu un enfant mystique et cet enfant mystique là il allait en même temps à l'école il était il fallait lui il est un sorcier et puis il va à l'école et quand il va à l'école là le travail que le diable a confié c'est d'initier les enfants des gens à la sociétés riz juste en utilisant la nourriture la nourriture il initie les gens des gens par la nourriture ça veut dire quoi ça veut dire que dès que l'enfant mange cette nourriture ça prépare son esprit à être appelé la nuit et quand lui il arrive la nuit chez vous ou encore depuis le monde des ténèbres il appelle l'esprit des enfants des gens à qui il a donné la nourriture le matin dans son miroir mystique mais ce jour-là une seule un seul enfant n'est pas apparu dans le miroir mystique c'était plutôt la chaussure la chaussure de une chaussure mystérieuse qui est apparue dans le miroir là et quand cette chaussure mystérieuse est apparue là lui il s'est pris la question de savoir mais pourquoi cet enfant là quand il l'appelle au lieu que ce soit lui son âme ou encore son esprit qui apparaît dans le miroir c'est une chaussure qui apparaît là et c'est ce jour là on a compris que vraiment Dieu il est bon il est juste en même temps et c'est celui-là qui nous protège c'est le protecteur par excellence au lieu que ce soit l'enfant qui apparaît c'est sa chaussure qui apparaît c'est une chaussure qui apparaît donc l'enfant allait chercher à savoir qu'est-ce qu'il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a et quand l'enfant allait mener ses enquêtes il a découvert que il n'y a pas longtemps l'homme le père la mère à cet enfant en soutenu un homme de Dieu il lui a donné un présent il est en fait donc en fait cet homme de Dieu là il était venu d'aller à l'église pour prêcher et cet homme de Dieu là il a prêché jusqu'à eux-mêmes j'étais même impressionné mais la chose qui manquait cet homme de Dieu là pour être à l'aise c'était une chaussure parce que quand il prêchait là on sentait que sa chaussure sa paix de chaussure était même trouillée ah voyant cela cette famille a décidé de tout simplement offrir à cet homme de Dieu une chaussure digne de ce nom là une chaussure de valeur juste pour que ce homme de Dieu là soit encore plus beau que beau bien présentable que présentable et c'est ce qu'ils ont fait ils ont fait et ce jour là quand ils ont offert ce cadeau à cet homme de Dieu cet homme de Dieu était tellement en joie il était tellement content qu'il a décidé de prier pour cette famille et cette prière là a touché le coeur de Dieu et la chose là même qui était devenue l'élément par lequel Dieu pouvait utiliser passer ou encore ce que Dieu pouvait utiliser pour justifier même l'enfant pour justifier sa famille devant même tous les ennemis devant le diable qui est l'accusateur c'était la chaussure là et cette chose sur la question là ça a protégé carrément cette famille en fait c'est un don c'est un don quelque chose que tu donnes à Dieu une chose même si c'est la digne que tu donnes à Dieu ça devient comme un élément par lequel tu vas passer pour te protéger même si quelqu'un n'est pas chrétien c'est une loi établie par Dieu c'est une loi établie par Dieu c'est une loi établie par Dieu et on voit que Dieu vraiment il n'est pas vraiment chrétien Dieu bénit celui qui donne vraiment et dans le livre de deux rois on a vu l'histoire d'Elysée avec cette femme sur la mine sur la mythe cette femme là elle c'était une femme qui était bien si elle avait l'argent n'était posée elle ne manquait de rien et elle quand on voyait l'homme du Dieu passer quand on voyait l'Église passer ce prophète là on voyait le prophète passer à chaque fois elle disait qu'il faut que cet homme la vienne manger chez lui chez elle plutôt et elle un jour elle invitait ce prophète là chez lui à manger chez elle plutôt à manger et quand il a fini de manger il est retourné chez lui mais à chaque fois elle veut dire que ce homme la mange chez lui et c'était comme ça il passait chez elle il prenait à manger et un jour elle a dit à son mari elle a dit à son mari elle a dit à son mari que ce temps-là c'est un saint homme de Dieu elle dit qu'elle a convaincu que c'était saint homme de Dieu et qu'il faut qu'on lui bâtisse une chambre haute c'est-à-dire la maison est là et il veut juste une bâtie un endroit où il va aller prier il va mettre un chandelier il va prier si vous voulez une bible là-bas une table une bible il pourra juste prier un peu de ce genre une bible tu vois tu vas tu pries des gens des choses et c'est ce qu'elle avait dans la tête son mari aussi était convaincu il a aidé dans cette mission voici comment cette femme-là elle a bâti une église plutôt une chambre haute une chambre haute à cet homme-là waouh et cet homme est arrivé et il a dormi là-bas il s'est couché quelques temps plus tard il a envoyé son serviteur son serviteur s'appelle Gehazi il l'a envoyé il dit s'il te plaît va appeler cette femme-là quand cette femme est arrivée il a dit démontre lui ce qu'elle veut ce qu'elle vraiment veut que je fasse vraiment pour elle et ce jour-là Elysée c'est sûr à cette femme-là elle a dit franchement moi je ne manque de rien je ne manque vraiment de rien et à ce moment où elle parlait il a le serviteur d'Elysée va dire au prophète il disait que elle illumine un fils elle n'a pas d'enfant il a un enfant d'accord et c'est ce jour-là et c'est ce jour-là que l'homme de Dieu a décidé de 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 des gens prophétiser sur elle sur sa vie et l'homme de Dieu a dit que l'année prochaine de la même du même mois toi tu auras un enfant tu auras un fils et c'est ce qu'il a dit là qui s'est produit elle-même la femme elle avait du mal à la croix parce que son mari était déjà vieux ou est-ce que Dieu fait elle a donné à Dieu sans rien attendre en retour mais Dieu comme il n'est pas une personne à qui on donne son recevoir en retour c'est un roi qui doit vraiment montrer qu'il est bon mais il faut essayer c'est ça vous pouvez donner à Dieu faire des dons aider ceux qui sont des problèmes aider ceux qui ont besoin d'être et Dieu lui-même va vous aider dans la suite de temps qu'en pensez-vous mes frères sœurs qu'en pensez-vous je pense qu'à ce niveau de la compétition nous devons savoir que celui qui donne vraiment à Dieu au vrai Dieu il n'y a pas à tous les dieux hein il y a le faux Dieu il y a le faux prophète celui qui donne au vrai Dieu il reçoit ça veut dire que toi même là comme cette femme tu dois être convaincu que c'est vraiment Dieu lui-même qui est là qu'en penses-tu vous ? et parce que c'est une frais chose que nous sommes venus de vous dire juste pour commencer la semaine que Dieu vous aide à faire à faire le bon choix et surtout à prier et avoir la crainte de Dieu abonnez-vous cliquez sur la compte de la TV et nous avons deux autres chaînes il s'agit de Nyanse Rebond 2 Nyanse Rebond 3 juste en cliquant sur Nyanse Rebond dans cette vidéo vous n'aurez assez d'un pas d'accord vous allez voir ces deux autres chaînes abonnez-vous aussi à ces deux autres chaînes pour nous soutenir et préparez-vous pour les prochaines vidéos qui vont venir nous allons voir des témoignages PUISSANT comme vous le savez et plein de choses que nous allons découvrir cette semaine soyez prêts et restez connectés vous laissez nous vous